En route pour le sud de la Loire, la Loire Méridionale avec la cuvée Rouquin de Jardin. Alors Rouquin de Jardin, la question est qu'est-ce qu'un rouquin ? Un rouquin c'est un petit vin, facile à boire, un vin rouge léger en général, c'est ce qu'on appelle un rouquin. De jardin pourquoi ? Parce que le domaine Moura travaille comme dans son jardin donc c'est un vin issu de l'agriculture biologique donc il n'y a pas de produit de traitement donc c'est travaillé comme un jardin, c'est pour ça qu'ils ont joué un petit peu sur les sur les mots pour faire une étiquette représentante du rouquin de jardin avec une autre image. Alors c'est un vin qui est issu de cépage Pinot Noir, donc le Pinot Noir on sait que c'est le cépage qui compose tous les grands vins de Bourgogne. Ici on n'est pas en Bourgogne, on est en Loire donc on a une autre maturité, parfois un terroir différent bien sûr, mais une expression qui n'est pas moins intéressante. Alors quand on regarde au niveau de la robe, on a une belle robe au rouge rubis avec des notes un petit peu grenard, on a du mal à dire à la robe qu'on est sur un Pinot Noir quoique on a une intensité qui n'est pas hyper soutenue donc oui on pourrait, si on est bien inspiré quand même, penser que c'est un Pinot Noir. Au niveau de la viscosité, donc on se rappelle de l'endroit où on est, on est dans le sud de la Loire, on voit qu'on a des belles larmes donc ça annonce une certaine richesse donc c'est pas mal du tout pour cette région-là de la France. Alors, au niveau du nez, c'est un vin de 2019 donc le nez est un petit peu retenu je dirais. On a des arômes si on le travaille un peu, le premier nez on va dire que c'est un petit peu discret, un peu retenu et quand on le travaille un peu, on va sur des notes un petit peu cerise noire comme ça, il y a presque une touche un peu goudron, ça peut surprendre. On a ce côté un tout petit peu foin ou un peu toile de jute comme on croise souvent dans les vins issus de cépage Pinot Noir. Donc c'est pas le nez le plus facile, le plus accessible donc c'est peut-être encore un peu retenu maintenant, un mètre en cave, ce sera à voir pour l'été 2021. Au niveau de la bouche, on a une belle structure, on a de l'acidité, on a des tannins, il y a de la matière. Donc c'est un vin qui va s'arrondir, il faut lui donner un petit peu de temps. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu dur, les amateurs du genre trouveront ça très très bon, c'est un vin qui rafraîchit par sa structure tannique présente, par son acidité, mais je pense qu'il faudra attendre quelques mois, on va dire 6-8 mois pour que ça s'arrondisse un petit peu, pour que ce soit plus facile à déguster et plus accessible. Voilà, bonne dégustation en tout cas, à bientôt, merci.